Donc, en ce qui concerne mon voyage avec Cheikh Yusri, donc, Cheikh, en fait, a décidé, on va dire, de faire un voyage, non pas en France, mais en Allemagne. Et du coup, quand les gens ont appris qu'il allait venir en Allemagne, eh bien, ils ont organisé une sorte de tournée, donc, qui a été en France, donc, à Paris, à Toulouse, et ensuite, donc, en Allemagne. Il y avait aussi la Suisse qui était prévue, mais ça n'a pas pu se faire, et ensuite en Belgique. Et donc, vu que c'est Francostan, donc, il m'a proposé de venir. Et je ne vous cache pas que, mashallah, c'est lui qui m'a payé le voyage, parce que Cheikh Yusri, c'est quelqu'un qui a des moyens, en fait, tu vois. Et oui, parce qu'il travaille très, très dur. Dites-vous bien qu'il a 68 ans, je crois, et il continue à travailler tous les jours, et en plus des enseignements qu'il nous donne tous les jours. Donc, voilà, il travaille vraiment beaucoup, et il travaille bien. C'est même lui qui a fait la circoncision de mon dernier fils, Mohamed Mounib. Donc, voilà. Et donc, si je fais en résumé, c'est que j'ai pu maintenant voyager avec lui, et à dormir dans la même maison que lui, etc., dans les mêmes endroits. Et si je devais vraiment résumer, en fait, ce que j'ai vu, en fait, j'ai vu une personne, tout simplement, qui, en fait, il m'a dit son secret, si vous préférez. On était côte à côte dans l'avion, et on parlait comme ça. Et il ne parle pas beaucoup, parce que, justement, il est toujours plongé dans ses adorations, etc. Donc, même quand on est très, très proche de lui, en même temps, il y a toujours une distance qui s'installe, parce qu'il est toujours plongé dans ses adorations, mais d'une manière, je ne sais pas comment dire. Je vais trouver le mot. Sans forcer, voilà. C'est sans forcer, et c'est naturel. C'est vraiment quelqu'un de très naturel, déjà. Vraiment, il ne fait pas de manière, pas du tout. Et donc, il m'a dit son secret. Il m'a dit, écoute, voilà, moi, pourquoi Allah Azza wa Jal, il m'a ouvert les portes ? La première chose, il a dit, la première chose, c'est le Coran. Il a dit, et on le voit de toute façon, il finit le Coran toutes les semaines. Mais la particularité, c'est qu'il finit le Coran toutes les semaines dans la prière. Pas, il n'a jamais le mousshaf dans la main. Dans les prières, c'est-à-dire, Qiyem Lill, onze rakats, Doha, je ne sais pas combien il en fait, deux ou quatre ou six, deux rakats avant Zohor, deux rakats après Zohor, les Nawafil avant l'Asr, Nawafil entre Maghreb et l'Icha, et ensuite Qiyem Lill. Tout ça partagé. Dans la journée, il fait 10 hizm, et dans la semaine, il finit son Coran. Et en gros, tu comprends que c'est le hal du prophète, la plupart du temps. Le prophète, c'est Aura, et son zikr, en fait, c'était vraiment, c'était le Coran dans la prière. Et c'est vrai que ceux qui sont Hufaz, le Coran, et qui expérimentent cela, je pense qu'ils ont tous expérimenté que tu te... Je ne sais pas comment vous dire. Pour le coup, le frère Islam Mag, même si au niveau dogmatique, on aurait deux mots à lui dire, mais il a fait une super intervention quand il parlait des réseaux sociaux et tout, il disait que c'est vrai que quand tu lis le Coran, tu sors de l'espace et du temps. Tu voyages. Et c'est inexpliqué. En fait, il n'y a pas de mots pour expliquer, enfin, pour celui qui expérimente, qu'est-ce que tu peux atteindre comme degré et qu'est-ce que tu peux acquérir comme science rien qu'en lisant le Coran et surtout dans la prière. Parce que c'est encore différent de lire dans la prière, OK ? Donc ça, c'est la première chose. Et les nawafils, ils les font du coup souvent dans la voiture et même quand ils sont en voyage, etc. Donc, ils ne lâchent pas ça, tu vois. Donc, tu le trouves toujours en prière, donc avant les fardes, etc. Et puis, c'est un monsieur qui est obnibulé par la prière, même en voyage, etc. On est là, on voyage de matin et puis même quand c'est l'heure de Doha, même en plein dans l'aéroport, il se met et il fait ses nawafils. Voilà, c'est que ça, tu vois. Il n'y a pas le temps pour le bavardage, etc. La deuxième chose, c'est en fait, la connaissance du prophète A.S. En tout cas, dans son cheminement depuis des années en arrière, il était vraiment passionné pour lire tous les livres qui lui tombent sous la main de Salat al-Nabi et d'explications de ces Salat al-Nabi des Auliyah, que ce soit Jaharatul Kamel et les Salawat et tous les Auliyah. D'accord ? Et ça, comme on a dit, ça, c'est vraiment la clé, en fait, pour comprendre le Qur'an et pour comprendre le dîle, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est vraiment la chose sur laquelle on doit être... C'est vraiment une clé pour nous-mêmes et pour les gens, c'est vraiment connaître le prophète, comme il est dit dans, par exemple, Salat al-Nabi et même dans le Salat de Jaharatul Kamel qu'il dit wa'arifni iya et oh Allah, permets-nous de connaître le prophète, parce que nous, on pense le connaître, mais en fait, on ne connaît que le vahir du prophète, d'accord ? Mais on ne connaît pas le batin, d'accord ? Et le batin, ça, c'est pour les Auliyah, c'est vrai, c'est pour des élites, ce n'est pas tout le monde qui peut connaître ça, c'est vrai, mais c'est ça le but et pour être un wali, il faut connaître ce côté-là et ça, moi, après 20 ans et plus d'islam, je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là et je remercie Allah qui m'a permis de connaître ces choses-là. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de chercher la subsistance halal, d'accord ? Chercher la subsistance halal et je pense que ça aussi, c'est une grande, 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 grande adoration, d'accord ? Qu'on doit faire, nous, en tant qu'hommes, c'est de chercher la subsistance halal et de faire son travail correctement et si on fait ça, en général, Allah Azza wa Jal, il nous donne beaucoup, d'accord ? Au niveau de la dunya, il nous donne beaucoup et quand on est avec un nabi, alayhi wa sallam, bien évidemment, tout est soumis à nous, d'accord ? La dunya nous est soumis, mais par contre, c'est pas tu t'enrichis, etc., juste pour faire le beau, bien évidemment, tu t'enrichis pour faire comme le prophète pour donner aux autres. Il faut savoir que Cher Yusri, tous les vendredis, il nourrit, enfin, il fait un repas pour une centaine de personnes, ce qui vaut, en termes de dépenses, un truc comme 300 euros, tu vois ? Un truc comme 300 euros chaque semaine pour nourrir, pour faire un repas, tu vois ? Voilà, il n'en fait pas des caisses, mais c'est un fait et ça dure depuis comme ça 20 ans, 30 ans. Il aurait pu s'acheter des bâtiments et des bâtiments avec tout ça, tu vois ? Mais pareil, il est généreux, mais il n'y a pas d'ostentation, en fait, tu vois ? Tout ce qu'il fait, c'est sans forcer, en fait, tu vois ? Il n'y a pas de... Tu ne sens pas que c'est forcé. Et puis, la quatrième chose, c'est Nus'halil Khala, c'est-à-dire qu'il veut du bien pour les gens et il transmet la science et comme on le voit tous les matins, il ne s'absente jamais, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, mais pareil, toujours sans forcer, en fait. Il est toujours à l'heure, il réussit toujours à faire tout ce qu'il a prévu, mais pareil, un truc que tu remarques, et ça, c'est quand tu voyages avec quelqu'un, c'est là que tu le vois, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui ne te fait pas de reproches. Ce n'est pas quelqu'un qui va te taper une crise, qui va te... Tu vois, il ne va jamais t'humilier, il ne va jamais te mettre un coup de pression, il ne va jamais te faire un reproche. Ah, mais attends, ce n'est pas normal, pourquoi tu as fait... Non, jamais. Et tu vois, et de ce côté-là, en fait, avec une personne comme ça, tu te sens en sécurité, tu sais que tu ne vas pas te manger un coup de pression à un de ses quatre, ou il va se réveiller de mauvaise humeur, ou alors il va être en stress parce que... Et malgré, des fois, on est dans un speed pas possible parce qu'il est sollicité de partout en Belgique, c'était... Alors, surtout à Bruxelles, ce n'est pas pour... Mais Bruxelles, c'était... Il était tiré de partout, des rendez-vous comme ça, des trucs, des changements de programme et tout, mais il est toujours calme. Et il gère... Et le pire, j'ai envie de dire, c'est qu'il réussit toujours à tout gérer, mais dans un calme incroyable. Et ça, apparemment, c'est... La plupart des Aoulias, c'est comme ça, tu vois. Il ne s'énerve jamais, il ne se plaint jamais. Et tu vois, au final, pour conclure, si j'ai envie de tirer une conclusion de tout ça, c'est que franchement, et comme il le dit dans ses discours, parce que ce qui est fort, c'est que tout ce qu'il dit dans ses discours, en fait, tu le vois, il le pratique, tu vois. Et c'est que jamais tu te plains. Jamais tu te plains, oui, des situations, des gens, même... Je vais vous dire... Comment je vais vous dire ça ? Franchement, je ne vous cache rien, en fait. Même si c'est des trucs privés, je vous l'aurais dit, tu vois. Mais quand tu vois sa vie privée, tu vois que même si dans sa vie privée, il y a des choses où tu pourrais dire qu'il y aurait de quoi se plaindre, mais tu sens qu'il est satisfait de tout ce qu'il a, tu vois. Parce qu'il a... En fait, on va dire qu'il a... Je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais il ne s'en cache pas. Et le chère, tu vois, c'est que même si, par exemple, il va avoir un fils qui réfléchit un peu différemment, qui serait peut-être, tu vois, comme on dit, un petit peu... Comment on va dire ? Comme une sorte de génie, tu vois. Tellement génie que, tu vois, il ne veut pas se marier. 40 ans passés, il ne veut pas se marier. Qu'il avait... Tu vois, il était vraiment... Comme un surdoué, en fait, tu vois. Et que, voilà, il a des comportements des fois qui sont... Mais tu sens qu'il est satisfait de tout ce qu'il a, satisfait de ses enfants, satisfait de sa situation, satisfait... Tu vois, ce n'est pas de dire moi, je suis un tel, il faudrait que mes enfants soient un tel. Non. Tu vois. Et ça, tu le sens. Donc, bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ça, tu l'observes et tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, chez ce monsieur, tu vois. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'ai essayé de prendre de lui. Malheureusement, au niveau du Coran et des adorations, on n'arrive pas à faire comme lui, tu vois, mais on essaye. mais je pense que c'est vraiment la clé, quoi. Et au niveau de sa relation avec le Coran, comme on a dit, c'est vraiment quelque chose, en fait, de toute façon, c'est un médicament aussi en même temps contre tous les stress de la vie, que ce soit avec nos épouses, que ce soit avec les gens, que ce soit machin, vraiment. Et puis, de toute façon, quand on est avec le Coran, on est vraiment loin de toute futilité, etc., etc. Donc, en gros, j'ai dû oublier des choses. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ce comportement-là qu'on voit. Et puis, il m'a conseillé, surtout par rapport aux commentaires dans les vidéos. Lui, je le vois, quand il fait un live, tout de suite, il regarde les commentaires et dès qu'il y a une personne qui, parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui insultent, etc., il les fasse tout de suite. Alors que moi, des fois, j'ai tendance à... Donc, je vois un qui... chaîne neuf, comme ils disent, qui cherche des problèmes. Moi, je suis là, je rentre dans l'art, etc. j'ai de... Non, ça y est, sur ce côté-là, au niveau des commentaires, des vidéos, ça, je ne vais plus me prendre la tête avec les gens. Mais par contre, voilà, on va continuer à, comment ça s'appelle, à transmettre ce qu'il y a à transmettre. Puis, ceux qui ne sont pas contents, tant pis. D'accord ? Et puis, voilà. Et puis, j'aurais bien voulu aller à la Omrah avec lui quand ça aurait été encore plus magnifique. Mais je n'ai pas pu. Mais alhamdoulilah. mais déjà, il faut que je sois reconnaissant pour ce séjour que j'ai passé avec lui, donc à Paris, ensuite à Toulouse, ensuite en Allemagne, ensuite en Belgique. Donc, voilà. Après, je vous en dirai de temps en temps plus à travers les vidéos, etc. Mais bon, je pense, je pense qu'on a affaire à un homme pieux, à un wali. Et donc, du coup, je pense qu'on peut lui faire confiance dans tout ce qu'il dit et dans tous les choix qu'il fait et dans toutes les explications qu'il nous donne. Un wali parmi d'autres, d'accord ? On n'a pas dit que, moi, je ne dis pas que c'est le wali de son temps, etc. Il peut y en avoir plusieurs de toute façon. Et voilà, il y a toujours de toute façon, à tout temps et à toute époque, des gens que Allah a choisi. Parce que ça aussi, c'est une chose, c'est que même si Allah te donne beaucoup, eh bien, il faut toujours être conscient que c'est Allah qui donne. Donc, il n'y a pas aucune raison d'avoir de la glorie. Et ça aussi, on le ressent chez lui. Il est très modeste, en fait. Il n'est pas là en train de raconter des calamettes par-ci, des calamettes par-là. Alors que malheureusement, enfin, malheureusement, oui, des fois autour de lui, tu sais, des gens parmi les soufis qui sont toujours là en train de raconter des calamettes par-ci, des calamettes par-ci, un rêve par-là, un rêve par-là. Le shir, il n'est pas dans ces choses-là. Le shir, il n'explique pas les rêves, déjà. D'accord ? Il le dit, bon, après, quand les gens viennent nous raconter des rêves, pareil, il ne va jamais ni agresser les gens en paroles ni dire, c'est bon, moi, je n'explique pas les rêves, laisse-moi tranquille, etc. Non, il va te répondre, il répond aux gens, les gens veulent faire des photos, il fait, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très, une bonne personne, une bonne personne. Donc, voilà, ça, c'était mon témoignage. Donc, après, je ne suis peut-être pas neutre, mais bon, après, moi, je n'ai pas d'intérêt et il y a encore deux ans, je ne le connaissais pas. D'accord ? Mais, c'est la personne que je cherchais, en fait, moi, c'est vrai, un soufi avec du ilm, alors que souvent, on a des soufis qui mettent le ilm de côté, ça, ce n'est pas bon. C'est un alim en point de vue de la science, au niveau de la spiritualité, il est là, et au niveau de la dunya, il est là. Donc, tu vois, c'est cette complétion qu'il y a chez lui que... Tu avais parlé du dars, de Sidi Tariq, qui était excellent. Il y a une vidéo, où est-ce que tu vas la traduire à l'occasion ? Ah ouais, Barakallahu Fik. Effectivement, j'ai cassé le rythme, là, j'ai encore deux, trois interventions à traduire. Mais en gros, j'ai envie de te dire que cette intervention est ressemblée aux autres. Il a parlé beaucoup des vérités mohammediennes, mais de manière vraiment très poussée, etc. Et puis, il a dit des paroles sur les wahhabis qui peuvent paraître très, très dures, donc je vous les traduirai. Et j'ai fait deux, trois vidéos, là, que je vais vous envoyer, vous allez voir. Ça paraît très dur, mais voilà, il sait pourquoi il le dit, etc. Et au final, Chirtarek Abounour, il a dit, hé, maintenant, c'est le moment de se montrer. Tu vois, en fait, je lui en ai voulu un peu parce que vu que c'était sa zaouïa, donc c'est lui qui était assis à côté, donc c'est lui qui était censé traduire, alors que c'est moi le traducteur. Bien sûr, s'il est là, il parle très bien français, mais j'aurais voulu qu'il traduise. Moi, je n'ai pas à vouloir quoi que ce soit, mais bon, j'ai dit, c'était son rôle quoi. Mais il n'a pas traduit, mais par contre, la seule phrase qu'il a dite, pour moi, on pourrait dire que ça vaut toute la traduction, les 40 minutes d'intervention qu'il a eues, c'est dire, hé, maintenant, c'est le temps de se montrer. Tu vois, en gros, voilà, c'est ça. Et tous nos enseignements, il faut les dire au micro, au grand jour, et c'est ce que le chikh, il a dit. C'est-à-dire qu'il faut expliquer les égarements des wahhabis à haute voix, comme eux propagent leur égarement à haute voix, donc nous, on les réfute à haute voix, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est ça. Et on va continuer à faire avec ilm, d'accord ? à travers l'explication de Sahab Bukhari, à travers les tafsirs du Qur'an, à travers les cours du ilm, à travers, voilà. Et donc, voilà, donc, comme d'habitude, 88 minutes, ça fait quoi ? Ça fait 1h20. Donc, désolé pour la longueur. Donc, voilà, écoutez, là, je suis revenu sur le terrain, donc on va essayer de reprendre le programme, incha'Allah, on va essayer, peut-être constant. Et puis, bon, je vous annonce aussi que j'ai, là, on a fait 4 cours de Adjurumiya que en arabe, peut-être, certes, vous l'avez vu, je pense. Et donc, bon, les cours sont disponibles sur YouTube, mais normalement, c'est payant. Mais ce que je veux faire, c'est un groupe Telegram privé, donc, pour pouvoir approfondir les cours. Et donc, ceux qui voudront suivre les cours de manière approfondie, je pense que je vais demander 20 euros jusqu'à la fin du livre. Et comme ça, voilà, parce que comme on dit, le moins cher coûte cher. Donc, s'il n'y a pas une participation, au final, ça va revenir encore plus cher pour tout le monde. D'accord ? Donc, voilà la famille Barak Laufikoum. Je vous laisse. allahumma salli afdol salatin ala as'adi makhlukatika seyyidina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa salim wa'adad wa'al- Allahumma salli afdol salat ala as'ad makhlouquatika s'yidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'loumatika wa midada kallimatika kullama zaka raka alzakiruna allahumma salli afdol salat ala as'ad makhlouquatika s'yidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'loumatika wa midada kallimatika kullama zaka raka alzakiruna waghafal alzik ala 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 alihi wa sallim allahumma salli ala 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 alihi wa sallim allahumma salli 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 ala ala alihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zenta arshika wa midada Sous-titrage ST' 501 ...